... Bon alors les filles, c'était un bout de diagnostic d'ennemi homolithique. Il fallait nous préparer ça pour jeudi, pour le staff. Pour jeudi dans deux jours ? Oui, justement, ça vous fera l'occasion de bosser les éthiologies, le diagnostic, le traitement, l'item 297 de l'internat. Mais c'est pas un peu court ? Ne vous inquiétez pas les filles, ça va bien se passer. Oui ? Bonjour Marjolaine, ce serait pour savoir comment on fait pour faire une revue de la littérature en deux jours. Est-ce que tu pourrais nous aider ? Pour ça, ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'aller sur le site de la BCU Santé et tu cherches la vidéo du Dr H et tu trouveras ta réponse. D'accord. A plus tard. Merci. Au revoir. En conclusion, voici le résumé pour la prise en charge des anémies homolithiques dans leur diagnostic et leur thérapeutique. Cela vous servira aussi pour le CR. Prends une photo. Ne vous inquiétez pas les gars, on vous donnera les références. Merci. Bon c'est bien les filles, Berth Synthèse, un beau boulot. Et toi alors ? T'en penses quoi ? Pas mal, pas mal. Allez, au boulot. Nous allons donc voir comment Fleur et Claude ont fait en un minimum de clics pour obtenir leur revue de la littérature sur l'anémie hémolithique. Elles ont tout d'abord, comme elles l'ont vu dans une des vidéos, trouvé le mot clé en anglais en utilisant le portail Sysmef. Et elles obtiennent donc comme résultat que anémie hémolithique, c'est anémia hémolithique. Pas trop compliqué, mais quand même. Fallait s'en assurer. Elles sont donc allées dans Pumel. Elles ont tapé hémolithique anémia. Et ont décidé d'utiliser le mesh, comme elles l'ont vu faire dans les vidéos. Elles cliquent sur Research. Et là, elles tombent sur l'ensemble des mots clés contenant anémie hémolithique dans les mesh termes. Elles regardent le premier. Elles se disent, bah c'est bien ça. Elles cliquent dessus pour obtenir sa fiche complète. Là, pareil, ça n'a pas changé. Elles tombent sur la fiche du titre avec ses qualificatifs. Et puis, elles ont retenu qu'il y avait deux choses à voir. 1. Est-ce que leur mot clé doit être le mot clé majeur ? Et la réponse est oui. Donc, elles ont coché Restrict to Mesh Major Topic. Et la deuxième chose, c'était de savoir si elles voulaient explorer les autres termes en dessous de anémia hémolithique. En ce qui les concerne, la réponse était non. Elles ont donc décidé de cocher Do not include mesh term found below this term in the mesh hierarchy. Comme vous l'avez vu, mon niveau d'anglais est toujours aussi impeccable. Ensuite, elles remontent en haut. Elles l'ajoutent à la barre de recherche. Et cliquent sur Search pour obtenir les résultats. Et là, elles obtiennent 7617 résultats. Pour préciser leurs recherches, elles vont utiliser les filtres personnalisés. Elles vont aller sur Review. Et donc, elles n'obtiennent plus que 405 résultats. Elles cliquent sur Plus à côté pour les rajouter à la barre de recherche. Elles cliquent sur Search pour n'avoir plus que ces 405 résultats. Et ce qui les intéresse maintenant, pour aller un peu plus vite, et puis parce que tout comme moi, l'anglais, c'est un peu difficile, elles vont cliquer sur le filtre French pour n'avoir que 30 résultats. Et là, super ! Le premier article est accessible via la BCU Santé. Elles vont donc aller l'ouvrir pour y accéder. On arrive sur la fiche de l'article qui les intéresse. Et là, elles se disent qu'elles peuvent céder et compléter cet article avec d'autres articles qui lui sont reliés. Pour cela, comme elles l'ont vu dans une des vidéos, elles vont aller dans l'encadré Related Citation in PubMed et cliquer sur See Review. On obtient les résultats suivants, qui sont le nombre de 28. Et, ah, pas mal ! Il y a un article gratuit dans American Family Physician qui pourrait être intéressant. Elles vont aller dessus, l'ouvrir. Il est un texte gratuit. Et elles obtiennent l'article. Elles regardent. Elles se disent qu'en fait, bon, elles vont le télécharger. Elles arrivent sur l'article. Elles le lisent rapidement. Oui, la pathophysiologie. Très bien. Ça, ça peut être intéressant à mettre dans la présentation. En plus, c'est ce que le patron demandait. Super. Elles continuent. Les tests diagnostiques. Et un algorithme décisionnel pour les aider dans le diagnostic. Super. Très bien. En plus, ça, ça peut être super intégré dans une présentation à faire dans un staff. Génial. Elles sont ravies. Elles ont trouvé deux articles qui vont leur permettre de répondre à leurs questions et à la présentation qu'elles demandaient leur patron. J'espère que l'ensemble des vidéos pourra vous aider à faire la même chose pour vos recherches documentaires. Je vous souhaite beaucoup de courage pour vos recherches. A très bientôt. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada